bonjour et bienvenue aux vierges pour cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle année 2023 où je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année qu'elle vous soit profitable et remplie de bonheur de joie de réussite d'amour d'abondance c'est vraiment tout ce que je vous souhaite à mes vierges ascendant vierge signe lunaire ou encore vénus en vierge cette vidéo elle est pour vous pour ce mois de janvier 2023 on va aller voir dans les cartes ce qu'il se passe on va commencer par ce tarot un tarot slave que j'ai eu récemment et j'ai vraiment envie de vous le présenter parce que je le trouve magnifique donc on passera par lui on ira faire un tour dans le béline on ira regarder ce qui se passe concrètement dans la matière pour vous et puis sur l'aspect relationnel sentimentale ou encore affectif bref toutes les relations on ira voir chez mademoiselle le normand d'abord pour les couples et ensuite on reviendra dans la métiste love pour les célibataires ce que ce que ça nous annonce pour vous amis vierges mais on va commencer par les aspects planétaires alors pour vous les vierges l'année 2023 est plutôt pas mal sur différents plans parce que vous êtes aidé par la planète jupiter cette année mais pas avant le 17 mai parce que tant qu'elle est en bélier pour vous elle n'a pas vraiment d'incidence donc elle est en bélier jusqu'au 16 mai donc jusqu'au 16 mai jupiter n'a pas réellement de l'impact par contre elle commence à avoir un impact magnifique à partir du 17 mai jusqu'à partir du 17 mai chez vous amis vierges ça va vous amener de la chance des opportunités de l'expansion c'est une planète qui inspire bien évidemment la bonne humeur donc à partir du 17 mai pour vous jupiter en taureau vous montre des aspects extrêmement bénéfique alors on a plutôt aussi qui est en capricorne et en capricorne pluton vous veut du bien donc on en profite de ce pluton en capricorne cette année puisque même si pluton va commencer à les visiter le verso fin mars jusqu'au mois de juin qui est quand même assez bénéfique pour vous mais pluton capricorne est extrêmement bénéfique pour vous vous profitez encore de sa puissance donc profitez-en jusque fin mars neptune en poisson alors neptune en poisson faut savoir que en poisson c'est vous êtes on est à l'opposé ici parce que les vierges vous qui avez un sens de l'ordre du leçon du comment je pourrais dire ça vous êtes des êtres très ordonnés vous êtes vraiment la vierge et fait preuve d' analyse en permanence puisque mercure est votre planète quand on atteint le poisson et au strict opposé c'est pour pas dire aux antipodes donc quand neptune arrive en poisson et là toute l'année de toute façon en poisson et elle va être là pour un long moment chez vous ça va sonner les remises en question il est peut-être temps chez vous à mes vierges de vous demander ce que vous aspirez de la vie peut-être que là il ya des changements à opérer peut-être que vous n'êtes pas complètement satisfait de ce qui se passe dans votre expérience et neptune va vous inviter à vous peut-être à réfléchir à remettre en question certaines choses donc ça c'est pour toute l'année on est une en poisson alors une autre planète extrêmement bénéfique on va parler d'uranus une uranus en taureau alors chez vous ça elle vous amène quand même le changement uranus c'est le changement mais elle vous amène beaucoup beaucoup de vigueur du soutien elle vous allume des mèches pour démarrer des projets c'est extraordinaire donc uranus en taureau pour vous c'est extrêmement positif tout au long de cette année alors saturne par contre saturne en verso jusqu'au début mars qui passera ensuite en poisson saturne en verso bon c'est pas c'est pas vraiment c'est pas exceptionnel chez vous et quand saturn va passer en poisson début mars ça va annoncer de la lenteur dans vos démarches donc mettez en place des choses dès le début de cette année si vous avez envie de faire ce genre de changement faites le alors on a mars en gémeaux alors mars en gémeaux jusqu'au mois de mars ça va vous amener quand même pas mal de fatigue cette histoire vous allez vite vous agacer mais bon fait attention c'est resté prudent reposez vous faites du sport les vierges parce qu'après ça passe en cancer alors en cancer fin mars mais par contre c'est excellent pour vous et heureusement donc jusque fin mars faites attention à la fatigue ensuite bon mercure mercure en capricorne mercure en capricorne chez vous ça mène quand même pas mal de fluidité attention tout de même parce qu'elle est rentrée en marche rétrograde depuis le 29 décembre et elle est rétrograde jusqu'au 18 janvier donc ça peut annoncer certains retards mercure rétrograde donc il va falloir être patient jusqu'au 19 janvier chez vous les vierges avec ce mercure mais bon c'est peut-être l'occasion de revoir certains projets certains contrats voire revisiter certaines clauses voyez un peu ce que ça vient résonner chez vous et puis on a vénus alors vénus qui passe qui était en capricorne du premier ou 3 janvier ça c'est pas mal pour vous entre le 4 et le 27 janvier elle est en verso et en verso c'est plutôt neutre il n'y a pas d'incidence vraiment pour vous avec ce vénus et après fin janvier elle va passer en poisson donc quand vénus passe en poisson pour vous il va falloir faire attention malentendu parce que faudrait pas faudrait pas que ça prenne de grandes proportions ce que ça pourrait sonner avec des ruptures donc en amour vénus en poisson il faut être clair il ne faut pas laisser d'enfin laisser pourrir un malentendu oui c'est vraiment de ça dont on parle donc voilà pour vous amis vierges ce début d'année comment il se présente donc profiter de ces aspects qui sont bénéfiques pour vous donc on parle donc pluton pluton qui est vraiment pour vous très bénéfique allez on va y avoir dans le staros pour vous amis vierge ascendant vierge signe lunaire ou venus en vierge on va aller voir ce que ça nous dit alors où on commence par un as de pentacle un oeuf de bâton une roue de fortune un 6 de pentacle ça c'est plutôt pas mal commencer par un as de pentacle et accompagner d'un 9 de bâton autant vous dire qu'ici ça va attendez, je viens de perdre un pansement voilà alors l'as de pentacle, 9 de bâton roue de fortune 6 de coupe ça peut nous parler sur le domaine amoureux ça ou encore sur l'aspect financier parce que les pentacles on pend des valeurs alors derrière le 6 de pentacle on a pendu il y en a beaucoup trop je ne peux pas les pendre j'en ai besoin que d'une alors pour les vierges ascendant vierge signe lunaire ou encore vénus vierge qu'est-ce que le tarot a à nous dire une dernière carte sinon on va y aller la chercher ou en aise de bâton ou alors ça c'est pas mal les vierges ça c'est pas mal en d'autres dès qu'on a le hirophante alors le hirophante qui peut s'appeler aussi le pape qui va nous parler d'un quelqu'un qu'on va voir pour un conseil avec le cavalier de bâton le 5 de pentacle là sur un aspect professionnel cette combinaison nous parle d'un conseil ou d'une personne peut-être qui vient vous chercher sur un aspect pro avec ce cavalier de bâton à côté et là peut-être que chez certaines vierges ici on a envie de quitter un emploi parce qu'il serait mal rémunéré on manquerait peut-être ou alors on manque d'ambition ou alors on manque de projet peut-être qu'on ne se on ne se projette plus dans ce que vous faites actuellement que vous soyez à la recherche d'un emploi ou pas si vous êtes à la recherche d'un emploi peut-être qu'ici on en aura le bol ou alors on va chercher un conseil ou alors il y a quelqu'un qui vient vous chercher ici pour du travail ou pour exercer une passion mais en tout cas là il y a l'envie de changer quelque chose chez vous au mois de janvier sur l'aspect financier ou en tout cas sur des valeurs et ça se confirme avec ce qu'il y a sur le tapis on a on commence par un as de pentacle l'as de pentacle bien sûr nous parle d'un démarrage il nous parle d'un commencement de la naissance peut-être de la naissance de nouveaux revenus ou alors peut-être une augmentation de revenus ça peut nous parler de ça aussi alors avec un oeuf de bâton à côté ici peut-être que soit vous surveillez vos revenus parce que le neuf de bâton c'est comme s'il protégeait les frontières celui-ci donc là on protège nos acquis peut-être ou alors on est sur un sur une comment dirais-je oh mince j'ai perdu le mot un excès de confiance il y aurait un excès de confiance ici et là ça viendrait ça serait plutôt négatif bon en tout cas ici il est clair qu'il s'agit de ne pas faire n'importe quoi avec ses revenus au mois de janvier parce que là quand je vois la roue de fortune à côté la roue de fortune elle va tourner dans le sens de dans le sens que vous allez accorder à vos valeurs ici on est sur un démarrage on vous demande d'être prudent de ne pas faire état de zèle ni de faire preuve d'excès de confiance avec ce nouveau revenu parce que là vous pourriez partir dans une direction qui ne serait pas souhaitée donc là il s'agit de rester prudent si vous êtes sur la renégociation d'un contrat parce que et bien votre salaire ne vous convient plus parce que vous estimez faire beaucoup de choses et ne pas être rémunéré à votre juste valeur soyez prudent alors ça peut vouloir dire ne soyez pas trop gourmand mais là il va être temps de faire quelque chose en effet sur les revenus mais de ne pas avoir d'excès de confiance parce que là vous pourriez être déçu derrière on a un 6 de Pentax celui-ci il me parle de la deuxième quinzaine de janvier sur la deuxième quinzaine de janvier ce 6 de Pentax nous dit qu'on pourrait être chez vous sur un partage équitable alors ça peut être on partage un bien on partage un héritage on partage peut-être des retours sur investissement peu importe ce que vous partagez mais là sur la deuxième quinzaine de janvier vous allez commencer à voir quelque chose se remplir il y a vraiment cette idée de s'enrichir puisque on est dans la capacité de partager et avec cette tasse de Pentax c'est peut-être un investissement que vous avez fait et là il y aurait du rendement ça peut nous parler de ça aussi chez vous les vierges derrière on a le pendu alors le pendu avec le 9 de bâton lui il va plutôt nous dire qu'ici il va falloir trouver un juste milieu il ne faut pas être trop prudent ce qu'il y a c'est que là vous surveillez très certainement vos comptes en banque vous surveillez peut-être une somme d'argent peut-être que vous attendez une somme d'argent c'est peut-être ça le 9 de bâton il surveille ici le pendu pourrait nous dire que là on pourrait voir apparaître un blocage ou alors on voit apparaître peut-être qu'on n'utilise pas les bons outils si vous êtes dans l'attente d'une indemnité d'un remboursement peut-être même d'une prime les savoirs parce qu'on parle quand même beaucoup d'argent ici c'est vraiment ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué c'est vraiment ce qu'il me dit ce 9 de bâton ne soyez pas restez prudents ne faites pas d'excès de confiance parce que derrière on a un as de bâton l'as de bâton en dessous de la roue de fortune lui va nous parler d'un démarrage flamboyant mais ce démarrage flamboyant vous le célébrez à la fin du mois de janvier parce que vous serez restés prudents et sur cette ou ce contrat ou cette indemnité ou cette somme d'argent qui vous revient les vierges au mois de janvier il y a quelque chose qui arrive ça peut être le résultat d'un investissement que vous avez fait mais toujours il y a une nouvelle ressource une nouvelle façon de gagner de l'argent chez vous au mois de janvier mais ne brûlez pas les étapes si on vous promet quoi que ce soit ne brûlez pas les étapes amis vierges gardez un oeil sur les revenus sur ce qui vous est proposé ou ce qu'on vous ce qu'on vous promet restez très prudent là dessus je ne sais pas pourquoi ça insiste mais là il y a vraiment quelque chose qui vous enthousiasme mais il va falloir faire preuve de prudence parce que là ce cavalier qui arrive au galop il arrive au galop et il vient combler ce manque ce 5 de pentacle ça peut être un manque de confiance aussi c'est pas forcément un manque d'argent mais lui ce cavalier lui ce cavalier arrive vraiment avec une puissance il arrive avec passion il arrive il est révolutionnaire celui-ci celui-ci me fait penser un peu à Uranus c'est Uranus c'est l'électricité c'est le feu c'est et là il est possible qu'on ait une proposition chez vous les vierges au mois de janvier qui arrive de nulle part et qui en plus correspond parfaitement ce que vous voulez mais encore une fois première quinzaine de janvier on reste prudent on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué pardon alors on va aller voir ce que le béline lui a à nous dire pour vous amis vierges et bien vous voyez ça tourne autour de ça chez vous ici on nous vend une transaction cette transaction risque d'être musclée puisque à côté on a cette carte du feu cette carte du feu nous parle d'un combat de coke ce combat de coke il est assez virulent sous Mars c'est virulent peut-être qu'il y a des retards en première quinzaine on a Mercure en marche rétrograde peut-être que là vous vous énervez parce que vous avez un retard sur une transaction quelque chose qui devait se faire au tout début janvier finalement on vous demande de patienter et ça ça risque de vous faire monter la moutarde alors derrière la carte de la paix elle nous rassure bien évidemment sur un héritage la carte de la de la maladie avec la famille il y a une guérison ça ça pourrait nous parler d'un héritage ça pourrait nous parler aussi ici ça traînait en longueur les transactions ne se font pas comme vous voulez parce que sur cet héritage vous avez des doutes vous avez peut-être même peur et vous commencez à vous agacer et à vous énerver mes vierges mais sachez que là vous êtes soutenus et en plus la solution vous l'avez à la fin de la première quinzaine de janvier vous avez la solution que ce soit un héritage un contrat peu importe de quoi on parle ici c'est quelque chose quand on signe officiellement ici on parle de la naissance la carte de l'ennemi il ne faudrait pas prendre en grippe si quelqu'un vous donne de l'argent par exemple il ne faudrait pas commencer à le prendre en grippe ça serait ça ne serait pas meilleur enfin ça ne serait pas bon pour vos négociations oh les vierges bon et bien vos inquiétudes vont vite disparaître parce que la deuxième quinzaine de janvier une situation là qui était coincée peu importe de quoi on parle mais ici une situation qui prenait du retard qui était coincée ici ça y est on est pleinement rassuré puisque là moi je vous le dis deuxième quinzaine pardon deuxième quinzaine de janvier l'argent commence à rentrer la situation se retourne ou alors vous obtenez plus que ce que vous n'aviez prévu alors derrière on a les passions les passions c'est pas forcément ça peut être beaucoup de choses on a la clé la santé et la table pardon si vous êtes sur l'acquisition d'un bien la mi-vierge la deuxième quinzaine de janvier vous l'obtenez vous obtenez les clés la solution est apportée peut-être parce que vous êtes un peu énervé peut-être parce que vous êtes un peu agacé mais bon finalement vous parvenez à vos fins parce que vous obtenez vraiment gain de cause ici suite à un rendez-vous mais ce rendez-vous ici vient tout retourner il y a quelque chose qui va vraiment marcher à votre avantage à mes vierges et là vous obtenez vraiment ce que vous voulez derrière on a la ruine la carte de la ruine nous dit bien que le temps a fait son oeuvre ici vous avez usé de patience et ça a été très long mais là ça y est le temps a fait son oeuvre il a été visiblement à votre avantage parce que oh la la oh la la oui des bonnes nouvelles arrivent en tout cas les bonnes nouvelles arrivent sur quelque chose d'officiel ou de légal il y a vraiment de ça chez vous alors ici on était coincé on en a marre d'attendre quelque chose qui ne vient pas puisque ce qui ne vient pas vous met dans une situation où on est très largement pieds et mains liés ici on n'a aucune possibilité d'action on a fait tout ce qu'il fallait on ne peut plus rien faire de plus et ça fait longtemps que ça dure on est coincé dans ses ornières mais ici sous Saturne la carte du retard pourra nous parler d'une seconde opportunité et cette seconde opportunité est obtenue grâce à une découverte une découverte ou une révélation derrière on a la carte ici celle-ci nous parle de soutien d'appui d'aide sous l'emblème de Jupiter il est évident que là on est face à quelque chose d'extrêmement chanceux et là ce soutien qui vous est apporté in extremis vient vraiment retourner toute cette situation parce que regardez derrière derrière on nous parle d'une union d'une nouvelle et de l'intelligence vous êtes appuyé dans votre démarche quelqu'un peut-être vient vous aider vous trouvez une aide un soutien de quelque part et ça c'est extrêmement bénéfique les vierges donc si vous êtes dans une situation que ici on pourrait qualifier de catastrophique parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez comme c'était prévu et ça peut procurer des peurs chez vous ici sachez que là la situation se retourne grâce à cette carte bleue qui nous dit et là vous avez d'excellentes nouvelles concernant un papier officiel ça pourrait être la signature d'un contrat un jugement un document dans une banque qui vous prête de l'argent ça pourrait être ça aussi quelqu'un qui vous doit de l'argent finalement vous remet un papier qui vous permet d'obtenir ce que l'on vous doit mais sachez ici amis vierges que les bonnes nouvelles s'annoncent à la fin janvier peut-être même début février mais là vous avez vraiment vous avez fait ce qu'il fallait pour obtenir ce que vous voulez même si ça a été compliqué difficile vous obtenez ce que vous voulez ça peut être un contrat de travail ça peut être une prime ça peut être un treizième mois n'importe quoi peu importe ici vous obtenez ce que vous voulez il y a même avec cette carte là de la maladie ça nous parle d'une solution parce que lui il nous parle du remède et du médecin donc il y a vraiment une solution d'apporter une solution d'apporter alors avec la famille ça peut être en famille mais ça peut être aussi dans le cercle professionnel allez on va aller voir chez mademoiselle le normand pour les couples ou les triangulaires pour nous les amis vierges ascendant vierge c'est une lunaire ou encore vénus en vierge ça doit venir il nous parle de la femme on va aller voir ce que ça nous dit sur les relations amoureuses affectives professionnelles on va aller voir alors on parle de la femme de l'enfant du cavalier il y a quelque chose qui arrive vers vous sur l'aspect relationnel qui est quand même pas mal ça peut être aussi en lien avec votre profession parce que celui-ci me fait penser au cavalier de bâton qu'on avait tout à l'heure oh oui on a l'hélice et le serpent alors sur un aspect amoureux ici peut-être que en couple et bien vous rencontrez quelqu'un de nouveau vous êtes en couple et vous rencontrez une nouvelle personne et cette personne est une personne importante à vos yeux ou alors qui a une grande influence sur vous mais le serpent à côté nous dit que ça sent si vous êtes en couple là de toute façon ce tir s'adresse au couple ça pourrait sentir le début d'une trahison d'une triangulaire de quelque chose dans ce goût alors derrière on a la carte du wipe la carte du wipe celle-ci c'est le fouet alors le fouet le fouet vous pouvez faire face à beaucoup de choses ici à côté on a le chien peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vous amène forcément dans une triangulaire mais peut-être que votre fidélité résiste à tout peut-être que vous êtes fidèle au point de résister à tout alors ici on a les anneaux peut-être que ça va renforcer vos liens allez savoir on a encore l'enfant ici alors pour les couples les vierges ascendant vierge vénus sont vierges il nous faut une dernière carte on parle du foyer bon avec le vaisseau en dos de bec ici vous passez à travers quelque chose les vierges au mois de janvier si vous êtes en couple il est possible qu'ici la carte de la femme qui peut adapter c'est un homme ou une femme regardez chez vous mais ici cette personne que vous rencontrez cette nouvelle personne que vous rencontrez qui arrive vers vous au galop ici qui est une personne quand même assez importante ou influente ici ça le serpent nous dit que ça ne sent pas bon du tout mais alors pas du tout celle-ci elle nous parle d'une jalousie d'une voyez mais ici il est possible que vous rencontriez quelqu'un les vierges qui va vous mettre mal à l'aise c'est bien tentant c'est bien tentant mais ça ne correspond pas à vos valeurs c'est ça que ça me dit vous vous laisseriez vous laisseriez bien tenter par cette rencontre mais c'est beaucoup trop beaucoup trop risqué peut-être pour vous mais en tout cas ici le fouet accompagné du chien il est clair que là vous pouvez faire face à tout et cette fidélité dont vous faites preuve et bien vous permet de faire face peut-être à ces tentations et le fait de faire face à ces tentations vous allez peut-être avoir envie de renforcer vos liens avec votre partenaire actuel et là il y a de nouveaux engagements qui sont pris avec votre partenaire et là derrière on parle de la cigogne la cigogne confirme bien l'engagement à moins qu'on décide de faire un bébé peut-être que ça serait ça le nouvel engagement peut-être que c'est la décision de faire un bébé mais toujours être ici mes vierges vous êtes amoureux et vous ne vous laissez pas tenter à moins qu'on soit en présence de vierges qui vont céder à la tentation qui vont aller vers cette nouvelle personne qu'il rencontre au mois de janvier et là c'est le serpent qui arrive dans le jeu et ce serpent lui va nous dire que c'est le début d'une triangulaire mais là ce début triangulaire ça ne va pas durer puisque ici vous faites face à cette situation et vous mettez en avant votre fidélité et ça ça va vous permettre de vous engager à nouveau là il y a vraiment de ça dans votre tirage les vierges on va aller voir chez les célibataires comment ça se passe pour les vierges ascendant vierge signe lunaire ou encore vénus vierge ici on nous parle d'un homme on parle peut-être de vous de votre partenaire ou alors c'est votre futur partenaire oh oui il y a une rencontre qui se fait ici chez vous les vierges et les célibataires vous faites une rencontre au mois de janvier cette rencontre donne une naissance c'est à dire que là une rencontre va donner naissance à une nouvelle relation chez vous les vierges célibataires ça se présente plutôt pas mal le mot de gentil derrière on nous parle de transformation et de métamorphose avec la carte du karma en effet vous pourriez même transformer votre votre situation passer de célibataire en couple dites donc ici il y a de belles choses qui ne s'annoncent pas vous les vierges on parlerait des vierges qui ont été blessées vous êtes célibataires et vous avez le coeur blessé peut-être qu'une histoire récente vous a meurtri vous a chagriné vous a blessé ici on a peut-être eu du chagrin on a eu beaucoup de pleurs chez les vierges là si vous êtes célibataire c'est peut-être récent mais là direct on vous dit que là on est sur une fin heureuse donc ça ne va pas durer moi je vous le dis ici vous faites la rencontre de quelqu'un là les vierges célibataires et vous faites une rencontre qui va vous changer la vie posez-vous une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non amis vierges célibataires dites-vous enfin posez-vous une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non parce que là j'ai une réponse la réponse est oui donc voilà donc là on est vierge il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce là les vierges il y a quelque chose de magnifique qui se présente la fin du mois de janvier alors la réponse est oui derrière on a cette alliance on a la formation d'un couple on a ici on est sur un engagement on est sur une union là il y a vraiment un couple qui se forme derrière vous passez vous mettez vraiment un terme à ces épreuves du passé vous êtes toutes les difficultés du passé elles vont s'effacer parce qu'ici on serait en présence d'une âme sœur chez les vierges célibataires et avec la lune à côté ça va nous parler de de détachement vous allez vous détacher du passé vous vous détacher des épreuves du passé mais il y a vraiment quelque chose beaucoup plus confortable qui s'annonce chez vous puisque derrière ici on nous parle du déménagement mais ça peut nous parler de mouvement il y a quelque chose qui bouge chez vous c'est extrêmement positif parce qu'ici on va parler d'ouverture ça bouge et ça bouge même très vite et derrière on a de la guérison et du succès donc là les vierges si vous êtes célibataires depuis peu je vous promets que ça ne va pas durer au mois de janvier vous allez avoir vraiment l'opportunité de faire une chouette rencontre mais c'est une rencontre moi je vous le dis ça arrive au galop ça arrive au galop parce que cet homme ou cette femme mettez ce qui vous convient la rencontre que vous faites avec cette personne vous permet la naissance d'une relation là il y a une ouverture il y a vraiment quelque chose qui se précise et qui se présente cette relation naissante vous permet de transformer de métamorphoser votre état qui était vraiment catastrophique derrière on a la carme du karma la carme du karma va nous parler des relations karmiques alors les relations karmiques c'est pas toujours les plus confortables mais c'est toujours les plus intenses et là les vierges vous êtes en face de quelqu'un mais avec qui on est prêt à à transformer cet état de tristesse et de chagrin que l'on voit ici on est prêt à le transformer en un amour c'est une happy end donc là ici vous allez vite vous consoler ou vite vous réparer ce coeur brisé parce que là on sort de cette tour on sort de cet isolement de cet éloignement peut-être qu'on était dans une période très compliquée sur l'aspect relationnel et sur la communication peut-être qu'ici on était en froid et on avait mis un silence radio dans une ancienne relation derrière on a la carte du chien la carte du chien qui nous parle alors on parle souvent d'une amitié fidèle il nous parle de loyauté il nous parle aussi de fidélité comme chez mademoiselle le normand ici peut-être que vous êtes isolé de vous même peut-être ici par loyauté je ne sais pas si ça résonne chez vous ce que je dis mais en tout cas là on s'isole juste pour être fidèle et loyal parce que là on est encore sur peut-être une ancienne relation secrète discrète ou alors il y a quelque chose qui vous a éloigné du monde là chez les célibataires il y a eu quelque chose de pas cool ce chagrin a été causé par ça par cet isolement par ce manque de communication par cette solitude ce silence ici votre coeur a été brisé avec ça peut-être parce que vous étiez sur une ancienne relation qu'il fallait tenir ou maintenir secrète bon ici tout ça on n'en parle plus c'est fini parce que là vous rencontrez quelqu'un un misère célibataire et ce quelqu'un ou cette quelqu'une vous permet de blesser de réparer ce coeur blessé pardon ça va vraiment vous permettre de vous guérir et vraiment de transformer cet état de chagrin ici en quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus confortable voilà pour vous les vierges ce qu'on avait à dire pour le mois de janvier je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou votre vénus si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo moi je vous remercie infiniment pour tous vos partages vos abonnements vos likes vos commentaires tous tous vraiment bienveillants chaleureux vraiment vous me combler je ne peux pas dire mieux vous me combler et je vous renouvelle tous mes meilleurs voeux pour cette année 2023 parce que je sais qu'elle va être riche pour vous avec ce Jupiter en taureau qui vient vous filer un sacré coup de main à partir du mois de mai donc ça c'est un aspect majeur ici pour 2023 avec ce Saturne qui va repasser en poisson qui n'est pas vraiment qui vous impacte oui mais pas autant que peut-être les Capricornes ou les Taureaux mais en attendant il va vous permettre ce Saturne en en verso jusqu'au début mars vous permet de la liberté dans vos mouvements et dans vos décisions donc là les Vierges ça c'est pas négligeable du tout je vous embrasse très fort je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt